salut tout le monde c'est le petit mermécologue aujourd'hui on se retrouve pour le suivi d'élevage des crématogaster scutellaris dans le dernier suivi je venais de les recevoir du coup on avait pu avoir un décès les décès ont continué donc je sais pas trop si c'est dû à la à la colonie ou au changement de tube parce que j'ai dû du coup changer de tube ce qui était vraiment trop crade sinon je pouvais plus observer on voit qu'ici à deux décès juste là à côté du coton pour la nourriture il y en a deux ici et je crois je crois que c'est tout ok je les ai nourris avec une mouche ils l'ont désingué ça c'est un reste de mouche un peu dégueu je les ai nourris encore une fois avec de la pâte sucrée au niveau des ouvrières on s'est plutôt bien développé il me semble on est à 4 5 6 7 8 9 10 il me semble qu'on est qu'ils étaient 11 mais mais il en manque une est ce qu'elles comptent dans les décès je sais pas ok je crois qu'on a eu encore un décès du coup elles sont 10 il me semblait qu'elles étaient 11 je sais pas pourquoi elle décède comme ça les températures sont bonnes le couvert progresse vraiment bien elles sont bien nourries je sais pas trop peut-être le changement de tube j'ai opté pour un tube un peu plus gros en vert histoire d'être un peu plus tranquille je leur ai mis une adc bon c'est plus facile pour les nourrir quoi c'est toujours sympa j'espère que c'est pas une évasion parce que je n'ai pas de j'ai oublié de racheter du talc et donc comme vous pouvez le voir autour de la boîte il n'y a plus vraiment de talc et donc du coup il y en a déjà une ou deux qui s'étaient échappés malgré que j'avais un couvercle mais je les remettais à chaque fois donc je sais pas si elles ont j'ai opté pour un nouveau si un autre système avec une genre d'un genre de couvercle qui avait l'air beaucoup plus sécure mais j'espère que c'est pas moi je préfère que ce soit une évasion qu'un décès mais j'espère qu'elle ne s'est pas évadé on peut voir qu'il y a une énorme grappe d'oeufs la gynie elle est tranquillement en train de s'en occuper on peut voir on arrive aussi à voir malgré leurs tout petits gastres qu'elles sont bien nourries voilà quoi c'était le petit suivi le petit suivi d'élevage mensuel